Vos mères et vos sœurs, vous les réduisez à des objets. Vous devez protester contre ça. J'en ai rencontré des centaines, à quel point ils sont devenus déformés. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de santé mentale. Ils commencent à dire que c'est à la mode, même pour les femmes, d'en regarder. Vous faites la chose la plus stupide possible. Mettez le visage de votre mère sur cette dame qui est là. Je pense que vous allez comprendre. Namaskaram Salguru, Il semble que comment arrêter le porno soit l'une des questions les plus recherchées sur Internet. J'ai des anciens camarades de classe qui sont devenus accros, et leur vie a été retournée. Pourquoi devient-on accro, et comment peut-on facilement s'en sortir ? Vous voyez, vous devez comprendre que pornographie ne veut pas dire sexualité. C'est une sorte de maladie que vous développez. Quand je dis « maladie », la sexualité n'est pas une maladie. Ça fait partie de notre construction. On est ici à cause de cela. On n'est pas ici pour cela. On est ici à cause de cela. C'est ce qui nous a fait naître. Donc, ce n'est pas une question de bien et de mal. C'est juste que, pour toutes les autres créatures, la nature a contrôlé leur sexualité, parce que leur sexualité est saisonnière. Le reste du temps, ils ne savent même pas qui est mâle, qui est femelle. Allô ? Donc, la nature les a contrôlés. Pourquoi pensez-vous que la nature a retiré ce contrôle pour vous ? Parce qu'elle a cru que vous avez un peu plus de cervelle, mais vous essayez de prouver que ce n'est pas le cas. Oui. Parce qu'à un jeune âge, si vous regardez ces choses, il ne se passera rien d'autre dans votre tête. Donc, dans ce processus, je dirais que les femmes ont une bien plus grande responsabilité et un besoin de mettre fin à ces choses, parce que personne ne dit quoi que ce soit. Et maintenant, ils commencent à dire que c'est à la mode, même pour les femmes, de regarder ça. Certains disent que c'est de l'éducation sexuelle. Non, non, ce n'est rien de tout ça. Du fait des quelques combats qui ont eu lieu, ou des luttes pour lesquelles les femmes sont passées, une certaine quantité de liberté physique vous est parvenue. Vous la perdez avec la pornographie. Ça veut dire que vous êtes de toute façon un objet. D'accord ? Si vous voulez devenir un être, vous devez protester contre cela. Pas dans la rue, partout où vous en voyez. Vous devez l'arrêter sur le champ. Vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas de la joie de quelqu'un, de la jouissance de quelqu'un, du plaisir de quelqu'un. C'est faire d'une femme un objet. Faire de vous une chose. Si les femmes ne s'occupent pas de cela, l'homme n'en est pas encore là dans sa tête. À moins qu'il n'évolue. À moins qu'il n'évolue. Oui. Et surtout, j'ai rencontré des centaines d'entre eux, à un jeune âge, ils sont partis là-dedans, et à quel point ils sont devenus déformés, et à quel point ils souffrent en eux-mêmes, demain, pour avoir des relations significatives avec les gens autour d'eux. Ils deviennent tellement malades, je ne veux même pas dire ces choses devant vous. Le genre de choses qu'ils m'ont racontées, ce qu'ils traversent, parce qu'ils sont devenus accros à cela, à un très jeune âge. Donc, comment m'en débarrasser ? Vous devez comprendre ceci. Comme je vous l'ai dit, la nature vous a libérés d'une certaine contrainte, pensant que vous êtes une vie consciente, que vous alliez tout faire consciemment. Ça ne veut pas dire que vous êtes censés ne faire que ça tout le temps, l'activité reproductrice. Donc, ce n'est pas une question de plaisir. Ce n'est pas une question de joie. Ce n'est pas une question d'amour. C'est juste une compulsion. Si vous ne comprenez pas qu'être compulsif, c'est être esclave, alors que faire avec vous ? Allô ? Vous ne comprenez pas qu'être compulsif est un esclavage. La conscience est la seule libération qu'on ait. Donc, il n'y a pas besoin d'y renoncer. Juste pas besoin d'y aller, c'est tout. Qu'y a-t-il à abandonner ? Est-ce que ça se passe ici ? Non, ça se passe dans ma tête. Voyez, votre tête est comme ça. Quoi que vous y imprimiez, c'est cela qui va se passer. Ceci est la nature de votre tête. Vous devez comprendre que chaque technologie, chaque chose pratique qui vous parvient, vous voulez l'utiliser pour vous détruire vous-même. « Oh, quel mal a ça, Sadhguru ! » Le mal, c'est cela. Vos mères, vos sœurs et toutes les autres femmes qui vous entourent, vous les réduisez à des objets. Je ne vous dis pas tous, devenez tous brahmacharis et partez quelque part. Non, cela n'est que pour certaines personnes qui ont la capacité de faire ça. Mais vous devez mener votre vie de manière digne. Où est la dignité dans cela ? Où est la dignité de la femme dans la pornographie ? Allo ? Où est la dignité ? Donc, vous pensez qu'en privant de dignité la moitié de la population de la planète, de la population humaine de la planète, vous pensez que vous allez trouver du plaisir ? D'écoutant. Donc, ce n'est pas une question de morale, c'est une question de maladie psychologique, vous comprenez ? C'est un problème de santé mentale. Donc, ce n'est pas de la morale, vous devenez mentalement malade, juste parce que vous voyez quelque chose de moche et faites hi 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 entre amis, ne pensez pas que vous faites une chose super. Vous faites la chose la plus stupide possible. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, quelle que soit la pornographie qui est là, mettez le visage de votre mère sur cette femme qui est là. Je pense que vous allez comprendre. Applaudissements.